Une autre notion que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi la différence, dans votre style, de l'usage de pans coupés, de lignes très droites, de lignes de pilotilles, de terrasses, d'encorbellements, et puis de temps en temps de grandes courbes qui vont apparaître dans ces bâtiments. Comment on passe de l'un à l'autre et est-ce qu'il n'y a pas, parce que moi quand je regarde tout ça, ça me rappelle un petit peu Niemeyer à Brasilia, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit clin d'œil quand même à cette architecture brésilienne novatrice, enfin moderniste ? Oui, adolescent, j'ai découvert cette architecture par les images. Oui, de Brasilia, parce qu'on voyait effectivement à l'époque. Par image, je montrais Brasilia, et j'étais fasciné, je voulais être architecte brésilien. Vous avez construit à Rio de Janeiro quand même un ensemble impressionnant. Oui, et en 1980, je rencontre Elisabeth, donc on va de plus en plus souvent au Brésil, et je découvre toute cette architecture des années 50, donc ça m'a marqué très certainement. J'avais déjà fait les hautes formes, j'avais déjà l'esprit de ce que je voulais faire, mais ce côtoiement et cet intérêt pour l'architecture brésilienne a existé. Cela dit, je ne me sens jamais dans une copie. Ce sont des choses qui sont entrées dans mon travail. Le répertoire, oui. Dans mon travail. Et alors, savoir pourquoi c'est prismatique à tel endroit et plus courbe à un autre, je dirais que ça dépend en partie des techniques de construction que je vais adopter. Mais alors, ce qui m'a le plus surpris peut-être comme exemple, justement, de cette juxtaposition, c'est le bâtiment de Dior à Séoul, où on a une sorte de fleur qui fait l'entrée et un bâtiment hypercubique à côté. Oui. J'aime cette espèce de complémentarité, la géométrie, qui n'existe pas dans la nature. Non. Qui existe très tôt, l'Égypte, un théoricien de l'architecture qui s'appelle Djihédion, qui a chanté la gloire des modernes et de nos pères, il disait, la surface plane, première conquête de l'architecture. Oui. Surface plane, vous ne l'avez pas dans la nature. Et donc, l'homme, il fabrique cela. Et vous le retrouvez chez les Mayas, en Chine, en Égypte, sur la planète où les civilisations s'ignorent. Et ça me fascine, cette invention de l'homme, ce rapport à la géométrie, qui est tellement commun pour nous tous. Oui, mais qui... Et puis, ça me fascine aussi la beauté organique, végétale, géologique, des formes, des courbes. J'ai fait beaucoup de dessins et d'aquarelles où cela existe. Donc, voilà, le rapport, quelquefois, d'opposition entre l'un et deux. À l'origine, pour Dior, c'était que le bâtiment cubique, c'était la partie homme, et la fleur qui est devant, c'est la partie femme. Ah oui. Attention à la symbolique trop évidente. Non, mais c'est en même temps presque noir et blanc. Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a une espèce de force dans cette opposition. Mais en même temps, vous savez, tout ça, dans un point de vue artistique, vous ne raisonnez pas tout. Vous avez cette... Une chose se fait, et je ne cherche pas à tout expliquer. Oui, bien sûr. Quand je me dis... Mais il est évident que pour Dior, j'ai pensé à Christian Dior, j'ai pensé aux toiles, j'ai pensé à cet espèce de travail de sculpteur du souple. Et donc, ça, ça m'a orienté. Ensuite, j'ai cherché une méthode pour construire ces choses comme ça. J'ai pensé aux chantiers navals, parce qu'on est à Séoul, et on a trouvé des gens qui font des bateaux, et ça a été fait en 11 coques qui sont moulées dans des chantiers navals. Chacune est différente. Elles sont assemblées avec la précision d'un montage d'aéronautique, d'avions. Elles ont été transportées, elles sont très grandes. C'est des coques de 25 mètres de long, qui ont été montées. Donc, la technique, vous voyez, est intéressante. Elle vient après une idée. Alors, vous avez une idée ou une vision, puis après, comment on va le faire ? Donc, selon les techniques, je vais être aussi orienté à faire des courbes ou des droites, à être prismatique ou pas, etc. Et alors, vous parliez tout à l'heure aussi en introduction d'une autre caractéristique qui me plaît beaucoup dans votre travail, c'est le soin apporté aux matériaux. Pour le béton, vous êtes aussi maniaque. J'ai l'impression que Tadawando, le japonais, qui passe des heures à trouver le bon béton. Mais vous êtes pareil, vous êtes très attentif à ça. Mais vous avez aussi des bois. Vous parliez tout à l'heure de verre. Donc, il y a vraiment différente, une gamme de matériaux très, très large. Alors, j'ai appris ça peu à peu. Même premier bâtiment, les hautes formes. Je maîtrise la géométrie, je maîtrise les dimensions. Ce sont des HLM, donc c'est du béton recouvert d'un ennui blanc. Mais peu à peu, je vais commencer à avoir plaisir à faire du béton, à faire de la pierre, des belles pierres, à utiliser d'autres matériaux. Ça a commencé avec le Café Bobo et la Cité de la Musique, le conservatoire à la Villette, que je faisais en même temps. Donc, c'est les années 85, 86, jusqu'à 89. Et le côté peintre chez moi est entré dans le travail d'architecte, les couleurs, le rapport des matières. Le Café Bobo, c'était faire des choses que les gens vont toucher. J'étais tellement pris par la Villette que j'avais dit à Gilbert Coche, je crois que je n'aurais pas le temps. Mon atelier était passé de six personnes à 35, parce que c'était un très grand projet, qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir et à faire. des bureaux d'études qui n'avaient pas confiance en moi. Tout ça, c'était une lutte. Et puis, Elisabeth me dit, mais le café, ça va être très important. Les gens qui iront, ils ne sont pas obligés d'y aller. Ils choisissent d'aller là. Ils choisissent, alors qu'au conservatoire, les parents les envoient parce qu'ils sont élèves. Et j'avais fait aussi, je faisais à ce moment-là l'école de danse, même chose. À Nanterre. À Nanterre. Et donc, avec le Café Bobo, faire des sols, des sièges, les lumières, les murs, tout ça, c'est tout le côté, l'expérience de la peinture chez moi qui est venue et tout ce travail sur les matières qui est venue s'enrichir. Et ça enrichit l'architecture aussi, donc de la Cité de la Musique et d'autres bâtiments. Alors, une dernière remarque et une dernière question. D'ailleurs, parlons, puisqu'on a plein d'images autour de nous, peut-être parlons des tours, puisque les grandes verticales ont été importantes, de la tour LVMH à New York, en passant par celle qui est juste ici, qui est cette grande, grande tour de plus de 300 mètres de hauteur. Bientôt, la hauteur de la tour Eiffel. La prochaine tour, vous allez y arriver. Là, on est à 306 mètres, je crois, pour le nouveau bâtiment. Et puis, la tour de la Société Générale, qui est à la Défense. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de neuf, aujourd'hui, quand on est architecte, et qu'on veut faire une tour ? Écoutez, c'est très actualité pour moi, parce que je suis en train de participer à un grand concours pour la ville de Paris, au-delà de Paris-Rive-Gauche, Brunzeau. Et ma proposition, elle est justement, parce qu'il faut construire en hauteur, il faut franchir le périphérique, eh bien, je dis que les tours monolithiques, elles peuvent être belles, ça peut être des grands totems, des grands signaux, mais au fond, ce dont on a besoin, c'est la ville, c'est la ville comme la rue, si vous voulez. Et là, je fais une sorte de rue verticale, au sens où le bâtiment, il monte en hauteur, mais il est constitué comme plusieurs immeubles superposés, entre lesquels il y a des jardins, parce qu'un immeuble est un bureau, et au-dessus, c'est un hôtel, et au-dessus, ce sont des logements, et que cette mixité, cette variété d'usages, elle a un bénéfice sans doute très grand pour la transformation future, parce que les besoins vont changer, et que quand vous avez, il y a des tours de la défense qui sont toutes d'un bloc, AXA, Septentrion, la tour totale, tout ça, ça met très longtemps à muter, à être acheté par un autre, parce que c'est tout d'un bloc, alors qu'au fond, si vous avez des possibilités de combiner, si vous voulez, je crois que le durable, qui est maintenant un impératif, avec toute cette chose de bas carbone, il est aussi, je le dis, le durable, c'est le transformable, c'est s'adapter à des besoins qui ne sont pas encore connus, donc vous construisez quelque chose, et dans 40 ans, il faudra qu'il y aura un autre besoin, un autre usage, et l'attention à pouvoir faire d'autres besoins, eh bien, c'est de ne pas faire aussi des choses qui sont d'un immense bloc, où vous avez 30 000 mètres carrés d'un coup, à prendre ou à laisser, et si vous le divisez en éléments de 5 000 mètres carrés, ça va s'adapter à un marché courant, si vous voulez. Merci encore de toutes ces explications, je pense qu'on peut vous donner rendez-vous, d'abord en lecture, avec l'ouvrage sur Ports & Park Buildings, qui vient de sortir chez Red Valley New York, et qui est en anglais, mais surtout au prochain chantier qui vont s'ouvrir, de la Sorbonne Nouvelle, en passant par Annecy, donc il y aura une année Ports & Park en 18, 19, et 20 si vous allez jusqu'en Chine. Merci beaucoup Christian. Merci beaucoup.